Les équipes de France masculine et féminine ont pris place sur le podium du tournoi de rugby à 7 de Vancouver, dans la nuit de dimanche à lundi. Les Bleus ont obtenu la troisième place en écrasant les Etats-Unis 42 à 12. Avec un Antoine Dupont fautif carton jaune puis brillant deux passes décisives, un essai en solitaire. Les Bleus ont quant à elles buté sur la Nouvelle-Zélande en finale 35 à 19. Deux minutes de pénitence puis une démonstration de compétence. Antoine Dupont a d'abord pénalisé l'équipe de France, lors de la « petite finale » du tournoi de Vancouver, en prenant un carton jaune pour un an avant volontaire. Il est revenu sur le prêt à 0 à 12. Il l'a quitté à 42 à 12, score final pour les Bleus face aux Etats-Unis, dans la nuit de dimanche à lundi heure de France métropolitaine. Deux passes décisives pour rétablir la situation puis une contribution efficace au jeu tricolore, avant d'aller inscrire l'ultime essai de la rencontre, en solo, Dupont a terminé très fort son tournoi de découverte du Sevens. Avec lui, c'est tout un groupe qui a brillé, comme en témoigne l'essai spectaculaire d'Andy Timo, sur un renvoi parfaitement dosé de William Iraga. France 7 au masculin décroche ainsi son premier podium de la saison. A l'occasion de la quatrième des huit étapes du circuit mondial. La montée en puissance promet, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 auxquels la star du stade toulousain aspire à participer. Prochaine opportunité pour Dupont de se rôder, dès la fin de semaine, avec l'ajoute de l'os je laisse 1 à 3 mars. La victoire est revenue à l'Argentine, qui réalise un début de saison fantastique, avec une finale perdue puis trois sacres de rang. Les Argentins ont battu 36 à 12 les Néo-Zélandais, tombeurs des Bleus en demi. Le tableau féminin a quant à lui couronné la Nouvelle-Zélande, qui a triomphé 35 à 19 de l'équipe de France, qui court derrière un premier succès dans l'élite. Les Françaises comptent déjà trois podiums cette saison et sont troisième du classement planétaire. Vice-championnes olympiques à Tokyo, elles font partie du gratin et l'absence de tournois à leur palmarès ressemble à une anomalie. Outre les courses chaloupées d'Anne-Cécile Siophani. Le retour de Séraphine au combat est un atout de plus pour elle, pour bientôt enfin toucher l'or. Sous-titrage ST' 501